bonjour tout le monde c'est dit aujourd'hui on se retrouve pour la dernière visite de zoo de la semaine spéciale après on va reprendre une semaine habituelle le zoo est un peu spécial il me fait un petit pincement au coeur parce que ceux qui me suivent depuis longtemps savent un peu ce que j'ai fait sur la chaîne et il y a de cela un moment j'avais voulu faire un zoo rp enfin un zoo j'ai voulu faire mélanger le planète zoo avec rp en racontant une histoire et tout j'ai pas pu finir ce qui m'embête énormément et le reprendre maintenant ça serait ça serait catastrophique peut-être que je referai un zoo rp on verra mais j'avais fait un zoo rp avec enfin je vous invite à voir la vidéo enfin les vidéos il y en avait beaucoup et c'était tout simplement pour sauvegarder les animaux grosso modo mais les eaux étaient menacés par une force extraterrestre j'avais fait énormément de choses j'avais fait la porte des étoiles j'avais fait des tomes envoutus en voilà et aujourd'hui en regardant un petit peu les eaux qu'il y avait de me dans le workshop j'ai vu ce zoo là et je me suis dit ça va me rappeler des souvenirs je vais aller l'usiter et du coup nous sommes sur mars zoo un zoo avec tout plein de dômes comme j'avais fait avec dedans différentes espèces je pense et voilà ça me rappelle les petits souvenirs de voir tous ces dômes de voir cette terre désertique et tout on va voir ça ensemble oh donc c'est un zoo en plus qui peuvent être joué en mode franchise ça c'est cool et les décors sont très sympa moi j'aime beaucoup la construction elle est très jolie oula ah bah je crois que j'étais dans le mauvais quoi là on allait l'entrée où ah là là je vous conseille de regarder ce petit ces petites séries rp que j'avais fait honnêtement je les trouvais vraiment très sympa à faire je me suis beaucoup amusé ça me prenait énormément de temps pour faire les montages parce qu'il y avait des effets spéciaux et oui je suis un fou j'avais fait des effets spéciaux donc l'entrée est là hop il y avait une manifestation et donc je vais me mettre en mode créatif moi quand même pour pas avoir de problème pas envie de m'embêter avec un manifestant et tout ce qui va avec et donc bienvenue au mars zoo un zoo situé sur mars donc déjà j'adore les petites barrières regardez elles sont très mignonnes ah mais c'est des enclos mais direct on a des enclos alors attendez on va aller à gauche ah ouais des enclos caillemans n'a mais à côté ça doit être des caillemans lunettes non ah non les deux sont qui m'ont voilà pourquoi j'aime pas j'aime pas mettre le mode franchise quand je suis pas le créateur du zoo parce que je vois des problèmes et j'ai envie de les régler et voilà donc déjà on commence par un petit enclos caillemans nain eh punaise moi je l'aime bien et j'adore la barrière elle est vraiment cool elle est hyper originale et l'enclos on dirait qu'il est petit mais il y a large la place il y a tout un côté terrestre et un tout un côté aquatique l'aquatique en plus est hyper bien décoré le terrestre sur les bords est très bien décoré c'est pas mal du tout d'accord est ce que c'est un dôme par espèces c'est ce que moi j'avais fait en tout cas donc là c'est pareil on a un autre enclos un peu identique mais non oh il y a un chemin là ah non marceau hop il y a vraiment beaucoup de décors beaucoup de végétation bah écoutez nous on va aller à gauche je sais pas s'il y a d'autres enclos là à un moment non mais en tout cas c'est vraiment très très beau regardez les dômes j'adore être sous les dômes je trouve ça magnifique qu'est ce que c'est que ça oh des portes vitrées pour être dans une serre tropicale pour lémuriens oh donc là on est dans le dôme pour les lémur cata je l'ai vu un lémur cata en l'air à varie roux enfin varie noir et blanc j'ai confondu les lémur cata avec les varie noir et blanc varie roux ah il n'y a pas de lémur cata en effet temps peut-être que je me trompe mais en tout cas l'enclos on prend tout le dôme et ça c'est trop trop cool c'est ça aussi c'était dingue galère de mettre les arbres sous les dômes parce que les arbres sont quand même hyper grands et du coup ah ouais d'accord il y a des ah je comprends pas pourquoi je comprends pas pourquoi il y a ah c'est pour qu'ils puissent dormir c'est pour ça qu'il y a ah si il y a les lémur cata c'est pour ça qu'il y a une clôture parce que de l'autre côté il n'y a pas de clôture donc là c'est le con pour dormir alors il y a une clôture ok oh très très haut ah ça me rend tout chose on est dans un autre dôme je sais pas combien il y a de dômes oh avec les damas damas est-ce qu'il y a les cerfs et lafs aussi non il y a que les damas damas est-ce que ça va être des tomes où les visiteurs peuvent rentrer à chaque fois en tout cas c'est très sympa il y a une belle végétation et puis dehors on peut voir des décors genre là un début de fusée les panneaux solaires les panneaux solaires un petit nuage oh on arrive dans un endroit un peu plus mariecageux avec cette fois ci oh carrément le grizzly ça va frère ou alors toi t'as la tête de moi le matin quand je me réveille quoi à moitié endormi tant que t'as pas bu ton café t'es grognon un petit changement d'ailleurs de comment ça s'appelle de route pour faire un chemin un peu plus forestier c'est plutôt cool est-ce qu'il y a que les grizzly ou il y a quelque chose au milieu je pense que là il va avoir un animal c'est obligé non ? à quoi que non personne ne regarde c'est dommage j'aurais bien mis un petit alligator ou des petites loutres ah mais là on a les loups en fait faut l'enclos est quand même pas mal grand faut pas croire mais c'est vraiment pas mal grand il a fait une prairie enfin pas une prairie il y a un bois avec plein de fleurs oh c'est trop mignon c'est vraiment très très beau moi j'aime bien il est immense ce domme ah oui il est immense donc grizzly à droite loup à gauche en plus c'est joli ah ouais regardez ça la taille quand même il y a même des petites collines des collinettes c'est vraiment très très sympa et le décor intérieur aussi très joli ça fait pas trop futuriste à voir je suis pas un grand fan de science fiction et tout ça futur tout ça mais euh là là j'aime bien je trouve ça assez cool on arrive dans un autre dôme mais là nous avons les castors les petits castors qui peuvent aller là donc ouais c'est là ouais là il y a que les castors je pense ah il y a des petites euh capsules de survie là qui arrivent pour nous aider waouh alors lui on a un grand dôme là un grand dôme et on est au dessus des animaux je pense voilà oula alors là on doit être euh vers un tigre un lion un guépard ah voilà un léopard un léopard un léopard de l'amour ah ouais ah ouais sacré euh sacré euh enclos oh mars exploration rover 2003-2018 il y a la petite statue du ah c'est trop cool par là il y a le staff par là il y a le staff ça d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a pas de bancs ni de poubelle là bas ah non c'est pas le staff là bas ah bah attendez c'est pas le staff là bas du coup noto ce coco je sais pas quoi ah bah si ah mais euh il y a même des euh ah attendez what ? ah mais oh d'accord c'est un double enclos là il y a les lynx eh ça empêche ça fait trop peur vous voyez un lynx monter dans un arbre il y a les lynx alors attendez léopard de l'amour sont là ok là ok là nous avons quoi du coup ? le jaguar le jaguar ahhhh on est chez les félins carno je sais pas quoi ici on a quoi ? ici on a on a pas grand chose et ici on a le lynx mais là on a vraiment rien ? j'ai envie de voir ah c'est peut-être l'animal euh qu'on a vu en épargne vétérinaire tout à l'heure d'ailleurs il passe par où les vétos et tout ça ? ah là ok ok euh donc euh là-bas c'est la sortie et là hop petit distributeur Capybara un petit d'homme Capybara un petit d'homme Capybara un petit d'homme Capybara et puis quoi d'autre ? ah oui alors lui il dort au milieu du chemin pas de soucis j'entends un autre animal sort de singe ou alors c'est un haut-parleur je sais pas si vous l'entendez Capybara Capybara j'adore ils ont pieds donc c'est trop cool ils marchent dans l'eau euh ça doit être mon imagination mais très sympa franchement c'est une excellente idée d'avoir fait ça ici on a, oula on doit avoir du carnot encore ah non des éléphants éléphants indiens t'as pas ce que je vois un grand espace ouais ah éléphants indiens naziques tapirs de Malaisie très joli très joli oh il est adorable franchement c'est trop cool j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup ensuite par là nous avons quoi ? par là nous avons les euh non c'est quoi un walibi ou qu'un gros l'accueil ah quoique les pattes elles sont plus petites je dirais voilà beatpenet ouais voilà beatpenet ça va ? tranquille ? vous avez un walibi à côté de vous et vous regardez celui-là qu'il y a là ? je ferais des papouilles au walibi à côté franchement c'est très très sympa aussi il gère bien la végétation c'est vraiment très très cool oh la la là on a quoi ? là on a des caïmans à lunettes avec des bébés avec des bébés alors je vois une eau bien marécageuse ah mais franchement euh il se défend très bien hein niveau enclos c'est euh c'est plutôt bon hein il y a eu quelque chose là-bas ? mais oui c'est là où on vient oh elle sortait pas comme ça vous allez mourir ah bah là on retourne au début ? euh bon bah écoutez on va prendre euh donc on est allé où ? par là on va aller là direction le restaurant waouh waouh ah la place est très jolie hein plein de déco des effets du soleil une place vraiment très jolie couleur orange et noir je sais pas si ça rappelle mars mais pourquoi pas ah je crois que c'était d'ailleurs le seul euh le seul dôme qu'on avait pas fait parce que là je vois primatène donc c'est les euh euh les capybaras les lémurs là les capybaras et là les crocodiles ah ok euh bah écoutez on va on va on va prendre de la hauteur on va prendre de la hauteur on va regarder un petit peu tout ça donc vous voyez ah et peut-être qu'on a pas fait ce dôme là ni ce dôme là donc il y a plusieurs dômes et c'est vachement bien fait c'est très très beau 4 gros dômes 2 moyens dômes et 6 petits dômes donc là on a l'entrée avec euh euh le caimans nains ici on avait les lémuriens et donc là c'est le restaurant ok ici on avait euh euh d'amadama et donc là on l'a peut-être pas fait non là on l'a pas fait on a les chevaux de Prevalski avec une belle petite prairie euh clairière très sympa très joliment décorée j'aime bien parce que ça fait toujours enfin ça fait on en fait toujours ça un caillou de la végétation sur le côté un petit caillou de la végétation sur le côté ah un caillou sans végétation caillou végétation caillou ah là c'est pour faire dodo caillou végétation dodo caillou végétation c'est comme ça que je marche moi aussi je trouve ça assez sympa mais c'est très très beau franchement franchement il s'est il s'est fait plaisir ici on avait euh les loups et les grisbis là on avait euh on avait quoi là ? ah les castors les félins carnivores où il manque une espèce et ici on aurait peut-être oublié le tigre voilà tout un enclos pour le tigre enfin tout un dôme franchement les enclos sont vraiment très bien fait après c'est sûr que si on se met là avec la route et tout pas top mais si on regarde juste l'enclos sans regarder la route il est vraiment très bien fait il y a du beau taf il y a du beau taf je ne sais plus où ils sont je ne sais plus où ils sont on les a dépassé je ne sais plus où ils sont on les a dépassé les caillemans une fusée une fusée qui s'envole franchement très 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 propre chouette 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 c'est une excellente idée très bonne idée c'est dommage vraiment que je n'ai pas continué le mien mais vous avez le let's play sur la chaîne sur la chaîne si vous voulez voir le le zoo rp c'est sur la chaîne j'ai oublié totalement son nom d'ailleurs mais je me suis éclaté à le faire et ça m'avait plu quand même et ça m'avait fait plaisir ouais du coup moi je vais vous laisser là je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas un petit like un petit commentaire ça fait toujours plaisir abonnez vous si mon contenu vous plaît puis nous on se retrouve très bientôt tchouette